Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Donc là, le temps est limité ! Les gens qui apprécient, c'est le plus essentiel ! Et on essaie d'innover au mieux ! Est-ce que c'est facile, animateur de musique, est-ce que c'est facile ? Très facile. C'est très facile. Non, c'est très facile. C'est-à-dire que c'est justement là où c'est intéressant parce que c'est un peu comme c'est un peu comme on parle de Djamano, mais on parle de Djine. Djamano, il maîtrise Djine. Moi, je ne maîtrise pas grand-chose là-dessus. Mais je vis avec mon temps aussi, moi, Djamano. Donc, il est dans l'air du temps. J'essaie de leur refiler ça. Ils ont des temps, ils ont des années 60 ou années 70. Donc, ils essaient d'adapter ça. Vous savez, ce qu'on parle de Djine, on maîtriser ça. On va évoluer et on va évoluer à Djamano. Ça donne ce que ça donne. Cette émission, nous devons apprécier. C'est comme ça, ils ont fait peur, ils ont fait peur, ils ont fait peur, ils ont fait peur, ils ont fait peur. Ils ont fait peur, ils ont fait peur. Mais une émission qui s'éteint, ils ont fait peur, ils ont fait peur. En même temps, ils ont fait peur. Tout à fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire que Oustace Matarsar, qui m'a invité la semaine dernière. Je pense que vous avez quelque part, un phénomène de l'esprit. Parce que vous êtes venu avec du neuf. Vous êtes venu avec du neuf. Vous êtes venu avec des retraités, pas Oustace. Parce qu'ils étaient un peu trop carrés, ils sont restés qui. Mais là, Oustace Matarsar, Oustace Mbake Sile, les jeunes les apprécient. Sur les réseaux sociaux, les TikTok et tout ça, « Boy, de nous bug Mbake Sile » comme pas possible, tu vois. Parce que c'est un jeune déjà comme eux, il leur parle un langage qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où « Boy, de nous parlons, de nous entendons, de nous parlons, de nous parlons. » Dialogue très facile. Mais vous faites que vous êtes venu avec du neuf. Bien sûr, il y a toujours le respect, il y a tout ce qu'on veut, mais aussi communication. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où il y a une différence. Maintenant, c'est la personne qui fait la communication. Quand elle communique avec sa cible, c'est là où c'est important. Et c'est là où Mbake Sile a réussi, par exemple, Mawro aussi. Parce que Mawro aussi. Par exemple, moi, j'ai remarqué que Mbake Sile, c'est les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est vraiment le Sénégalais lambda. Il apprécie parce qu'il comprend son message, il comprend la langue, il comprend… Voilà, c'est comme ça que lui, il dispute. Donc, il a failli comprendre le mieux. Mawro, par contre, les intellectuels l'apprécient plus. Moi, je reçois beaucoup de messages d'intellectuels. Il est ministre, il est kilifeux. Il a apprécié parce que là, c'est plutôt les jeunes et leur catégorie, etc. Il y a de l'information et tout. Et puis, il y a de l'information en même temps. Donc, voilà. Actualité, il n'y a pas de traité. Parce que des fois, j'ai parlé de l'humour. Il n'y a pas de sérieux, mais il n'y a pas de humour. Surtout, il y a un peu de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Oui, voilà. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Parce que nous ne pouvons pas suivre. Maintenant, je ne peux pas le dire. il n'y a pas de l'humour. Là, il n'y a pas de l'humour. Voilà, et puis il ne faut pas remettre une chose aussi. Je comprends. Nous sommes de l'artiste. Nous sommes de l'artiste. Nous sommes d'artiste. Nous sommes de l'artiste. Donc, aussi, c'est deux grandes familles religieuses. Nous sommes de la part où tu es venu. Nous sommes de l'artiste, mais pourtant, nous avons fait un état de nous pour nous faire une sinistère langue ou une sinistère. Nous préférent toujours privilégier l'intérêt général plus que nous sommes de l'artiste, mais nous ne voudrons pas dire en sorte que nous avons été objectif. C'est important. Vous êtes invité, vous êtes invité, vous êtes invité, vous êtes invité, vous êtes invité. Vous êtes invité, vous êtes invité, vous êtes invité. Malheureusement, la politique, je vous ai dominé, mais on n'y peut rien. Et puis, malheureusement aussi pour nous, on reçoit beaucoup de sollicitations des politiques. Ils veulent tous, enfin tous presque, venir à l'émission. J'ai eu à refuser deux invités de marque, mais en fait, c'est trop intélo. Vous m'avez invité, même si j'apprécie la personne, vous êtes invité, je n'ai pas envie d'endormir les auditeurs ou les internautes. Vous m'avez invité, vous êtes invité, mais vous m'avez invité, vous êtes 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 invité, ça ne m'intéresse pas. Vous m'avez dit, il y a des émissions qui correspondent à ça. Par exemple, sur mon émission directeur Objection, c'est pas parce que j'ai dit des fois, ça m'ennuie, mais ça marche parce que c'est un autre niveau, c'est un niveau intellectuel. Voilà, c'est très suivi. Mais sauf que moi, sur mon boss, ça n'a rien à voir. Donc, je préfère vraiment recevoir des gens, il y a un relax et tout ça. Mais aussi, il faut savoir qu'actualité, malheureusement, l'actualité, c'est dominé par la politique la plupart du temps. Donc, on est obligé de s'adapter par rapport à ça. Bon, invité, alors que ça ne colle pas à l'actualité, ce n'est pas vraiment ça. Alors que l'émission, en tant que tel, nous recevons un invité, nous sommes jeudi, on reçoit les invités qui font l'actualité. L'actualité. En ce moment-là, nous avons des nombres, comme c'était le cas tout de suite avec le confrère de Moustapha Gueye qui m'a appelé, tu me souviens, mais Moustapha Gueye, il y a une réclée d'églou et tout. Yeah. Donc, l'émission, c'est l'actualité, mais Moustapha Gueye n'est pas. Nous avons des musiques, nous avons des nombres, nous avons des nombres, nous avons des nombres, nous avons des nombres. Alors, nous, ça c'est des nombres ? Ils ne viennent pas pour chanter, ils viennent pour parler, parce qu'il y a une musique tamite, au-delà des instruments, il y a des paroles. Les paroles qui sont les nombres, peuvent être intéressés, oustassés, par rapport à ce qu'on a vu, 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 et tout ça. Donc, tout ça, ça joue et c'est important. D'accord. Donc, c'est l'actualité, mais en même temps, vous traitez l'actualité de la semaine. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème sur ce que vous parlez ? Parce que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des retours, vous avez dit qu'il y a des retours, vous avez dit que c'est trop cru. Vous avez dit qu'il y a des retours, et qu'il y a des retours, et qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des retours ? Franchement, il faut être honnête, à chaque fois, il y a des retours, on a eu des retours à l'émission. Les deux seules fois où j'ai reçu des critiques des retours négatifs, c'est par rapport à deux invités. L'un qui n'est pas venu d'ailleurs, M. Iacham Bayi, je crois que c'est le directeur général du Soleil, si je ne m'abuse. Diotr Nyo, pourquoi, parce qu'est-ce qu'il a fait la veille, je ne sais pas. Mais là, les gens déjà n'avaient pas apprécié Binko annoncé, qu'on l'ait invité, parce que les gens apprécient de plus en plus l'émission, et ils ne s'identifient pas à certaines personnes. Ça, c'est le droit de chacun, de dire, ok, telle personne, je ne l'apprécie pas par rapport à si, et ça, c'est le droit. L'autre personne, ça s'est passé la semaine dernière, lui par contre, il s'est déplacé, il est venu. Moi, alors, j'avais qui comme invité la semaine dernière ? C'est l'animateur là, Tunkara. Tunkara est venu, mais l'image, l'innovation, a un message de non, pourquoi, etc, etc, énorme. Donc, 98% des gens qui sont intervenus sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes digitales, et d'ailleurs, même le téléphone l'a senti, Gaï, ils n'ont pas du tout apprécié l'invité lui-même, parce que, en fait, en Sénégal, il y a des gens qui ont été là aussi, encore une fois, il y a des libertés. Mais je vais te donner à l'innovation avec Pab Dibril Fall, juste après l'émission, dis-moi, j'ai suivi ton émission avec Tunkara, parce que la veille, j'avais reçu Oustace Matarsar, la veille, j'avais reçu Oustace Alunsal. Pour moi, il faut aussi respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire que je peux ne pas t'apprécier, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas tout dire que tout le monde et que tout le monde Donc, je vais partager cette opinion aussi, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Donc, du coup, à chaque fois, je vais m'en je vais m'en inviter, je vais m'en inviter n'importe qui parce que ça va être un peu mais je veux dire qu'on a invité par rapport à ces idées et tout ça donc il faut aussi même si on n'apprécie pas la personne, on en a le droit, mais aussi respecter ses guises-guises et ses opinions et ses choix aussi parce que c'est une radio du peuple je ne peux pas me le permettre je ne peux pas me le permettre déclaration pour dire je m'excuse parce qu'au départ il avait dit je ne m'excuse pas j'assume mes propos mais à travers l'émission Dekili je crois le lendemain ou le surlendemain Gaston a fait une sortie pour s'excuser par rapport à ses propos parce que justement comme ça a été relayé il y a eu beaucoup de gens qui ont dû l'appeler et lui dire qu'effectivement Sénégalais est de tout bord puisque l'émission s'est suivie sur toutes les régions c'est ça un peu aussi la force de l'émission à travers la radio bien entendu parce qu'on est un peu présents partout Sénégal donc c'est tout à notre honneur aussi c'est bon à signaler mais non en fait la parole elle est libre c'est à dire que c'est pas pour autant que maintenant on essaie au mieux de ne jamais déraper c'est le plus important D'accord parce qu'il y a des émissions avec une situation des handicaps 10 ans récemment on a eu une émission avec Pabchak Diallo d'ici d'ici moi on a eu un peu l'association mais on a eu et on a eu l'apporté c'est parce que ça me tient beaucoup à coeur il faut savoir une chose c'est que maintenant on a eu l'association depuis 2008 nous avons célébré je crois il y a un an ou deux nos 10 ans d'existence donc l'association il faut collaborer avec des centres comme le centre des parcelles assainies il faut avec des orphelins enfin avec des bébés ils ont collaboré avec l'hôpital Albert Royer il faut aussi avoir des enfants malades dans ce cadre là parce qu'en fait il y a un point principal il y a eu l'association mais il y a eu et puis on a le centre Estelle le centre Estelle je suis allé plus loin avec eux que ils ont collaboré avec l'hôpital Albert Royer où l'orphelinat d'arrière et des parcelles en fait centre Estelle ça me tient à cœur parce que c'est des enfants atteints de handicap pour la plupart des handicaps il y a un grand donc depuis 3-4 ans maintenant nous collaborer avec nous nous avons des enfants parce qu'ils sont en situation de handicap nous ne sommes pas mais il y a un peu parce qu'à tout moment il peut y avoir quelque chose les enfants peuvent énerver à tout moment ils peuvent énerver les enfants peuvent à tout moment ils peuvent être énerver etc. c'est-à-dire il faut un suivi au jour le jour à la minute près donc l'hôpital aussi nous suivent à travers le centre Estelle parce que ce n'est pas que le centre Estelle mais maintenant c'est le centre Estelle pour nous en termes de communication parce que je me suis dit peut-être nous allons servir et je vois que depuis les années que nous avons collaboré je leur sers à ça à chaque fois que je communique à travers la structure ils me font savoir que c'est toujours un plus qu'ils ressentent dans le centre et c'est ça le plus important je suis impliqué parce que c'est un bus transporté et pour la plupart de nous ils doivent être chaque jour au centre parce que nous n'avons pas le temps ils doivent être au centre ils doivent être au centre ils doivent être au centre etc. c'est compliqué donc il leur faut un bus qui est transporté le bus ils doivent être à la suite ils doivent être pour mobiliser les gens pour qu'ils nous conscientiser les gens les autorités ils doivent être etc. en fait les gens et à chaque fois j'insiste sur le fait que ce serait bien c'est juste qu'ils ont besoin de bus de transport parce que ce n'est pas du tout évident pour eux parce que une certaine façon d'être et de vivre et d'arriver là-bas ça se ressemble forcément au personnel lui aussi et c'est très important Est-ce qu'on a l'autorité ? Est-ce qu'on a l'appel ? Est-ce qu'on a l'appel ? Est-ce qu'on a l'appel ? On a l'autorité étatique parce que il y a un autre mais comme on a l'autorité malheureusement dans le des fois les choses sont assez politiques mais on ne désespère pas on se dit que quand même l'autorité étatique C'est une façon de dire que c'est la période des fêtes, c'est décembre, c'est Noël, c'est fait pour les gosses, etc. Il y a des enfants en situation de handicap. Je crois que c'est l'occasion de faire une bonne action, c'est ça, l'occasion de faire une bonne action. Peut-être qu'il y a une petite élection, il y a une autorité étatique, parce qu'il y a une petite élection. Mais en tout cas, c'est surtout le fait d'interpeller par rapport à cette situation-là, Estelle. Mais sur un plan plus large aussi, d'interpeller par rapport à la situation des enfants handicapés. Je dis handicapés pour que mouler, parce que moi, je les appelle toujours en situation de handicap. Mais nous devons comprendre. Maintenant, les enfants handicapés sont en situation de handicap, et la plupart du temps, nous sommes nimble. Donc, nous devons comprendre le nimble aussi. La plupart, en tout cas, qui sont en situation de handicap, nous avons moyen, nous avons patience, etc. Donc, c'est autant de faits qui font qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un petit, parce qu'il faut qu'il y ait un petit, ça devient difficile. Donc, situation enfant handicapée, la situation des enfants vivant avec un handicap, c'est-à-dire que d'autres enfants, ils ont tous les jours, ils ont tous les jours. Mais si nous, ils ont tous les jours, ils ont tous les jours. Si ils ont tous les jours, parce que les parents, ils peuvent s'adresser avec des enfants comme ça, il y a un moyen, il y a un patience. Ça peut être possible. Donc, il y a des données qui sont en compte. Nous avons fait un peu d'immédiatement. Nous avons été en situation de handicap. C'est dans ce sens que j'interpelle, encore une fois, pas que les autorités étatiques, parce qu'ils ont une bonne volonté. Voilà, bonne volonté. Ils ont une bonne volonté, ils ont une bonne autorité. Donc, nous avons aussi, pour que nous nous interpellez à travers le Sénégo, je vous mets directement en rapport avec les responsables du centre. Comme ça, nous avons fait un peu d'immédiatement. Non, 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 non. Alors, Nicolas, nous avons fait un peu de musique sénégalaise parce qu'il y a des animations, rap, il y a des choses. Quelle lecture vous avez de la musique sénégalaise ? Lecture du genre ? Genre, quoi tu penses à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a avancé ? Est-ce que le style de musique ? Je sais, ce discours-là qui veut dire à chaque fois est-ce qu'il y a avancé, est-ce qu'il y a reculé ? En fait, c'est un discours qui ne tient pas, selon moi. En toute humilité. Parce que la musique reste la musique. Maintenant, elle s'adapte par rapport à chaque génération et par rapport à... C'est-à-dire, par exemple, par rapport à la nouvelle génération de rappeurs, et tout ça, dont nous nous avons en 90 ou en 2000. C'est le cas partout dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde, il ne faut pas occulter un fait, c'est que nous avons des États-Unis, les États également. C'est la même chose, nous avons des États-Unis, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, tant nous, il faut avancer, nous avons une nouvelle technologie, nous avons créé. Nous avons aussi des sciences, et nous avons des sciences. Vous savez, nous avons des sciences, 70, 80, ils ont grandi. Peut-être qu'ils ont apprécié les gens. Ils ont dit, « Quand ils ont des années 2000, ils ont apprécié, ils veulent aspirer à autre chose. » Donc, ces artistes qui sont de 2000, etc., ils sont obligés de s'adapter aussi par rapport à le public, de façon générale, les gens qui ont apprécié, les gens qui ont apprécié. Donc, pour moi, il ne faut pas avancer ou le reculer. C'est juste s'adapter par rapport à ce temps-là, et les gens qui ont apprécié. Mais de façon internationale, si nous avons apprécié la musique, est-ce que ce titre, c'est l'éternel discours ? Ça, c'est l'éternel discours. Je pense qu'aussi, il faut que nous... Est-ce que nous avons apprécié ? Ben, un instant, il faut qu'on ait apprécié ce discours. Pourquoi ? Est-ce que l'international... Ah, mais nous, c'est ce qu'on a visé. C'est ce qu'on a visé. Est-ce que c'est ce qu'on a visé ? Ah, mais c'est ça. Parce que vous faites qu'on a visé. Je veux dire, il y a des gens qui ont apprécié. Il y a des gens qui ont apprécié, il y a des gens qui ont apprécié ce qu'ils ont apprécié. C'est-à-dire, autant je me suis dit que je me suis dit ça, autant de femmes qui ont travaillé pour que je me corresponde au public international, les mouilles fil et les mouilles laïcs. Maintenant, c'est ce que je dis. Est-ce que l'objectif, le gouvernement n'est qu'international, forcément, etc. Non. Un artiste reste un artiste. Il vit sa passion. Maintenant, si sa passion peut l'amener à créer, de la création, de l'innovation, jusqu'à plaire à un public plus large sur l'international, c'est tant mieux. Toujours est-il que il ne faut pas aussi nous occulter, en fait, c'est que les publics, nous divergent. En Europe, il y a un film. Peut-être que nous avons un peuple, nous avons un roc, nous avons un film. Nous avons un film, et même chose. La musique reste la musique. Elle est universelle. Nous avons apprécié ce que nous avons. Même si nous avons mal, nous avons apprécié comme nous avons apprécié. C'est tout. Maintenant, il ne faut pas rester figé sur ce discours-là. Je ne sais pas si nous avons l'international, etc. Ça fait un film acoustique. Il y a un artistique qui est un film acoustique folk. Mais nous avons apprécié pour ne pas être plus chance. Nous avons apprécié pour nous avoir un artiste qui est très chanteur. Nous avons apprécié pour nous avoir un duo, mais nous avons apprécié. Mais occasion, nous avons présenté une maison de disque. Ce n'est pas une histoire de chance, c'est d'abord une histoire de talent. Il ne faut pas... Il ne faut pas avoir un talent. Non, il ne faut pas avoir un talent. Si tu as un talent, ça va, tu as beau avoir de la chance, tu as beau être joli, tu as beau être... Mais ça va, il ne faut pas avoir de quoi. Maintenant, il n'y a pas de folk acoustique, etc. Ou il n'y a pas de fusion avec un style de musique. Déjà, les gars, ils ne sont pas pour leurs beaux yeux, ils ne sont pas par rapport à leur talent. Ils ne sont pas pour eux, etc. Donc, il faut un certain nombre de choses pour que NITI mène le suivre par rapport à telle ou telle chose. Mais je veux dire, s'adapter au temps et ce que ça demande. Et puis, laisser aussi chacun libre cours. C'est-à-dire, musique aussi, art de façon générale, c'est une liberté, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que la personne, tu ne peux pas l'enfermer du genre, il faut faire tel style si tu veux marcher sur l'international. Genre maintenant, la musique Nike, elle cartonne. Il faut que tous les artistes se mettent en mode Nike parce que mon mode, on est où là ? Non, les Nigériens, ils ont imposé un style de musique. Tout comme d'autres ont imposé d'autres styles de musique ailleurs. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Peut-être qu'un jour, ton style là, que tu croyais que du d'orchi international, non, la preuve, le hip-hop sénégalais, 90, 2000, ça cartonnait sur l'international. Là, ils se sont adaptés à leur temps, etc. Maintenant, quand ? On ne sait pas, mais la musique, elle reste la musique. sur l'international, le hip-hop C'est très bien, mais moi, je ne suis plus. Pourquoi ? Très honnêtement, rap sénégalais, hip-hop, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais tu as suivi le Togo ? Tu as vu l'émission, tu as vu l'émission ? C'est-à-dire que... Tu as vu l'émission, tu as vu l'émission. Pas du tout, non, pas du tout. Ben, un instant, il faut savoir une chose. Moi, je fais une autre émission qui est une émission d'actualité qui me prend quand même beaucoup de temps parce que c'est moi qui coordonne et c'est moi qui dirige toute l'équipe, qu'elle soit technique, digitale ou chronique, etc. Déjà, l'eau, c'est une chose. Moi, je suis artiste aussi. Il m'arrive souvent de sortir par rapport à le métier de la musique. Je suis slameur, donc je réalise des trucs. Je suis slameur, etc. De maïbinde aussi, je m'ai dit que je n'ai pas vu ce livre. On espère, avec ma maison d'édition, que début 2022, parce qu'on l'avait prévu en 2021, malheureusement, la pandémie et tout ça. On espère qu'en 2022, on va publier des livres, etc. Donc, si tu veux aller, je ne suis pas dans le temps en termes de hip-hop. Très honnêtement, je ne suis pas dans le temps et je ne suis pas dans le temps, parce qu'ils sont connectés. Est-ce que le talent aussi, vous avez vu le talent par rapport à ce qu'il y a de l'anime ? On a un talent, c'est vrai. Les gars, ils sont bons. Mais moi, je ne suis pas dans le temps. Non, moi, je ne suis pas dans le temps. Astoute, c'est vrai. Moi, très honnêtement, je ne suis pas dans le temps, comme je me suis dans le temps en 2000, 2005, 2010. Ce n'est plus le cas, pour être honnête. Mais, moi, je ne suis pas dans le temps. Astoute, les gens ont beaucoup de talent. Maintenant, comment est-ce que le public perçoit ce talent-là qu'ont les rappeurs ? Ça, c'est une autre chose, parce que je ne sais pas exactement qui est qui qui fait quoi. Mais ils sont... Ok, quand on est là, il est là, il est là. Non, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Mais d'une autre façon. Pourquoi pas, alors ? Peut-être que je suis resté old school aussi, mais il y a du bon dans le old school aussi. D'accord. Ok, dernière question. Est-ce que sa carrière, nous avons des expériences et tout, est-ce que vous avez des expériences ou qu'on parle ou qu'on parle ? Parce que vous avez des rumeurs, des expériences. Est-ce que vous avez des expériences et que vous avez des expériences ? Franchement, maintenant. Bon. On est là et on est là, donc je ne vais pas arrêter. C'est tout à fait normal, dans la vie de tous les jours. Il y a eu, moi, quelqu'un de quelqu'un qui est en train de faire des expériences. Non, moi, je suis là, je suis là. Non, je veux dire par là que vous êtes en train de faire des expériences. Tu peux faire des expériences, mais c'est-à-dire que dans le cadre de ton travail, il va y avoir des gens qui vont t'aimer, qui vont te souhaiter le meilleur. Il va y en avoir qui vont te détester et qui vont te souhaiter le malheur. À mon avis, nous ne l'aimons. Donc, moi, je l'encaisse, je vais encaisser positivement et j'essaie de me gagner, de me gagner et de m'avancer. Mais est-ce que vous avez des expériences ? Je ne vais pas me mettre. Je ne vais pas me mettre. Je vais me mettre. Je vais me mettre. Je vais me mettre. Je vais me mettre. En tout cas, je vais encaisser, je vais me mettre le positif, le négatif, je vais me mettre. Je vais me mettre. Et puis, je trace. Mais est-ce que vous avez des stabilisées ? Pas du tout. Mais au contraire, c'est-à-dire que comme une phrase, tout ce qui ne tue pas rend fort. Je ne sais pas. 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 Tout positivement. C'est le plus essentiel. Un positif. Positif, vrai. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. Non, mais il n'y a pas. Il y a des moments comme le dit. Des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments de... Mais il faut prendre de ça, de ces moments-là, pour se requinquer. Il faut que je ne sais pas. Il faut que je ne sais pas. Et puis avancer. Moi, je pense qu'à chaque fois, dès que quelque chose prend un air un peu trop sérieux, j'essaie de... Voilà. Dindilolo pour que nous n'est que tu es positif, déconné, rigolé, etc. La seule fois où j'ai craqué, par exemple, sur ma carrière ou animation, je crois que c'est la seule fois où j'ai craqué, c'est que... Je ne veux même pas revenir là-dessus. 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 Pour une histoire avec sa femme, etc. Parce que comme c'était d'actualité, on en a aussi discuté. C'est la seule fois où j'ai craqué. Je n'ai pas pu finir l'émission où c'est assis Djilko. Parce que très honnêtement, très franchement, tout comme ça a touché tous les Sénégalais, tu vois. Et nip, nip, règle. Sensibilité de feuille, fait une, deux fois et tout ça. C'est pour te dire que, par exemple, l'olé, l'olé, c'est récent. Moi, j'ai quand même près de 20 ans de carrière sur le domaine de l'animation. Donc, le récent dit, « Touche mon onou », je ne veux pas craquer en plein direct, c'est que c'était tout à fait naturel. Mais, pour moi, je n'ai pas de métier ou je n'ai pas de... Non, 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 non. Je le prends positif. Les Sénégalais ne sont pas dans lesquels vous parlez. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Coucou, tu n'as rien. C'est pas possible de répondre à des rumeurs à desquels qu'ils parlent de Nicolas. Non, 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 non. Tcharouko, pourquoi faire? Pourquoi faire? Il faut avancer dans la vie. Il faut tout prendre positivement. Rien... Enfin, la vie n'est pas rose tous les jours. Je me dis à chaque fois. Et pourtant, je suis impatient. Pour un oui, pour un non, je me dis à la gare qui pète les plombs, je me dis à la gare, etc. Mais je prends tout positivement. Je ne veux pas que quelque chose m'affaiblisse au point que quand je me dis à la gare, je ne peux plus me dire. Ça va être à la gare, mais je me dis à chaque fois dans ma tête, je me dis à la gare, je vais faire ça peut-être, mais comment je me relève pour relever un autre défi? C'est ça le plus important. D'accord. Quand tu as dit qu'il y a un autre défi, il y a un autre défi, il y a un autre défi. Mais il y a un autre défi. 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 C'est une occasion aussi pour moi de remercier Sénégalais. On a fait de telle sorte que la matinale, ils ont imposé. Ce n'était pas évident quand même qu'il y a une émission, un concept. Je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'il y a une émission d'une émission d'une émission d'une émission Ça, c'est un émission d'une émission. Je vois plein d'émissions d'une émission. Une émission d'une émission d'une émission d'une actualité. Mais on n'a pas dit que nous n'avons pas de remercier Sénégalais. On a dit qu'un autre défi, on a dit qu'il y a un émission à vos attentes et c'est très important. J'en profite puisque c'est bientôt la fin de l'année pour souhaiter une très bonne année 2022 à tout le monde. Je vous souhaite d'une très bonne année et d'une très bonne année. Tout ce que vous savez est que nous avons à la fin de l'année et que nous avons à la fin de l'élection. Je vous souhaite de faire le positif et de faire le négatif et de faire le négatif et d'une très bonne année et de faire le réglage. Ce n'est pas arrivé jamais. Bon courage à tous ceux qui vont postuler. Bonne année à tout le monde. et d'une très bonne année et d'une très bonne année. Vous allez bien. Si vous avez eu un match, vous avez eu un match. et sur FM, nous allons avoir eu un match. Je vais vous donner un match. directeur du Sénégal, nous, Sid Mbake. Sid Mbake. Bayoumar Gueye, il faut que vous vouliez vous vouliez à ce que vous vouliez à ce business parce que je vous annonçais à ce que je vous avais. Je vous avais dit que si je vous avais à ce que je suis au Sénégal, je suis en défense. Je suis en défense. Je suis en défense. Mais non, je ne veux pas vous arrêter. Non, mais ce n'est pas ça que je ne veux pas vous laisser. Je ne veux pas vous laisser. Mais ce que je veux dire, Directeur Serego avec Directeur Sud, nous avons vu. Ce qu'on a besoin, c'est que vous demandez de la fin. C'est ce qu'on a fait pour nous marcher. Quelle est ce qu'on a fait !